Musique Venant de Borneo, où nous étions allés à la rencontre des orangs-outans, nous voici à Java. Nous voulions revoir le Bromo 25 ans plus tard. Et nous avons choisi de séjourner à Malang. A 900 mètres d'altitude, Malang jouit d'un climat agréable. Le centre-ville est riant. Hijab est mosquée, l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Mais on trouve aussi une cathédrale et un temple taoïste. Musique Notre-tel est luxueux. Musique Et comme c'est le ramadan, il y a même un orchestre pour le buffet du jour. Musique Visite du marché aux oiseaux Les Indonésiens raffolent des oiseaux chanteurs. Ils organisent même des concours et leur offriront ces cages somptueuses. Veux d'être incontestés, les inséparables. On les achète par couple. Musique Vous pouvez aussi craquer pour un chat tout doux, un vrai perroquet. Musique Ou un oiseau bleu des fées. Musique Les iguanes, animaux de compagnie. Chacun a ses goûts. Musique Mais quelle tristesse ! Ces animaux encagés. Musique Et ces pauvres petits singes affublés d'un tricot. Musique 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 Poussins à apprivoiser. Musique C'est une nourriture bio pour la santé de vos animaux. Musique A ma langue, dans certains quartiers populaires, la créativité des habitants s'exprime sur les murs et tous les styles se côtoient. Musique Les couleurs illuminent les rues étroites. Musique Au bord de la rivière, s'étage tout un ensemble de petites maisons. Dont on a masqué la misère à grands coups de peinture éclatante et joyeuse. Musique Ce n'est pas le grand luxe, bien sûr. Mais les habitants tirent une certaine fierté de leur quartier. Musique Le Bromo, c'est le volcan le plus célèbre de Java. Musique Au lever de soleil, il y a foule. Musique On va éviter. Alors, on part en Jeep à 8 heures du matin. Musique On traverse des villages tranquilles, des forêts. Et vers 1800 mètres, les collines se couvrent de champs cultivés. Pommes de terre, choux, oignons. C'est très graphique. Musique On va maintenant descendre dans la caldéra du Tanger. Un effondrement de 10 kilomètres de diamètre bordé de hautes falaises. Piste caoteuse dans la savane. Et soudain, la mer de sable et de cendres balayées par le vent. Musique Au pied du Bromo, un temple hindou. Musique La région du Tanger a une population hindouiste. Et pour eux, le Bromo, c'est la montagne sacrée de Brahma, le créateur de l'univers. Gardien du temple menaçant. Musique Jusque là, on aurait pu faire l'ascension à cheval. Musique Et un escalier jusqu'au sommet. Musique Au bord du cratère, une statue de Ganesh protège les fidèles venus jeter une offrande dans la gueule du volcan qui gronde et qui bouillonne 200 mètres plus bas. Musique Aujourd'hui, nous n'aurons pas droit à un grand panache de fumée. Musique Je vais pas faire le tour. C'est bien abrupt. Et vu notre âge, nous ne nous risquerons pas là où il n'y a pas de balustrade. Derrière, le Mont Batour. Musique La Jeep nous amène maintenant sur le Gunun Penandjakan, où à 5 heures du matin se pressaient des masses de touristes. Un midi, on est tout seul. Et de là, nous pouvons contempler en arrière-plan le Sémérou, 3700 mètres, qui crache son nuage de fumée tous les quarts d'heure. Et au milieu de la mer de sable noir, le Batoque, le Bromo et le Courcy. Musique Au retour, arrêt pour une malade à la cascade de Coban de Pélangie. Musique Merveille de l'eau dans la jungle. Musique Avec Kichor, qui nous avait conduits aussi à l'aller, nous reprenons la route pour Surabaya. Et nous nous envolons pour Makassar. A Makassar, juste une petite visite au Fort Hollandais. Pour aller aux îles Togéans, plus besoin maintenant de faire 4 jours de bus. Deux avions seulement, et nous atterrissons à l'aéroport flambant neuf d'Empana. À Empana, pas de liaison pour les Togéans avant demain. Et nous voilà au Marina Cottage, sur une jolie plage de galets. Il y a même de la bière. Musique Empana est une bourgade plutôt minable. Quelques provisions pour le voyage. Et la mode islamique sur des mannequins délibérément défigurés. Les îles Togéans sont encore très isolés. Et le public bot ne relient Empana à Malingué que 3 fois par semaine. Pour Malingué, 5 heures de croisière. Petits îlots boisés. Musique L'île est montagneuse, sauvage et presque inhabitée. Musique Aréawakai, la capitale des Togéans. Presque tout le monde descend. Musique 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 Village sur Piloti, on s'arrête partout. Musique Musique Malingué, terminus de la ligne. Le patron du Serra Beach est venu nous chercher, avec nous dans son bateau, des bonbons d'eau, du gas et des provisions, car le guest house est coupé du monde. Musique Musique Des petites huttes basiques sur la plage. Musique 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 Nous en choisirons une sur les hauteurs, avec vue sur la crique. Musique 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 C'était sans eau courante. Musique 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 De la plage, on part regarder sous l'eau. Les coraux sont en bonne santé. Vedette du jour, les étoiles coussins. Et un tricot rayé dont la morsure est mortelle. Mais les poissons clowns s'embalancent et ces petits poissons essaient d'en imposer aux plus gros. Excursions au village Bajo de Papan Island. Les Bajo, gitans de la mer, vivent dans un village sur Piloti, amarré à un îlot rocheux. Une passerelle de bois, longue d'un kilomètre, relie leur habitat à la terre pour que les enfants puissent aller à l'école. Une rue proprette sans aucune boutique. C'est le bâtiment en dur, la mosquée, construite sur la terre ferme. Ici, la vie est tournée vers la mer et devant chaque maison, une pirogue. Gage de leur indépendance de gitans. Les enfants nous ont accompagnés poliment. Mais si ce projet immobilier se concrétise, tout risque de changer. Promenade du jour avec Christine et Michel, le lac des Méduses. Dans une doline pas très loin du rivage, un lac d'eau salée et dans l'eau un peu trouble, des petits lampions phosphorescents, les Méduses. On peut s'approcher. Comme ici, elles n'ont pas de prédateurs, elles ne piquent plus. Arrêt en pleine mer sur le riff numéro 1. Autour de ce riff, c'est vite le grand bleu. Ici, plein d'éponges barils. Comatules délicates. Et symphonies en bleu pour le poisson ballon. On écume tous les rives de la région. Les étoiles de mer jouent les stars. Mais laissez-vous fasciner par les Esquidis. Ce chirurgien nous était inconnu. Et dans les anémones, les poissons clowns batifoles. Super ! Le bateau qui va à Bomba nous arrête à Poyaliza. Le guest house est construit sur un tombolo et nous offre deux plages de sable blanc. Notre bungalows flambe la mer. On y va par ce petit sentier. Farnier intagréable à l'ombre. Et sur les fonds sableux, des poissons couleur sable. Notre bungalows est agréable et accueillant. avec ses deux terrasses. L'une vers le tombolo. Et l'autre vers le large. Nous prenons une pirogue pour aller loin en mer à l'atolle de Bomba. Comme partout autogéant, la biodiversité nous enchante. Spirobranche, arbre de Noël. Flambe, Schmidt. L'Union responsable à Poyaliza Une pirogue encore pour aller sur un tombant à une demi-heure de navigation. Nous finissons en beauté notre séjour autogien. Dès 8 heures du matin, nous attendons un hypothétique bateau pour Empana, raté. Celui-ci va à Wakai. Enfin voilà le nôtre, archi-bondé. Comme il pleut, on se cherche une petite place à l'intérieur. Trois heures après, on débarque Empana. Mauvaise nouvelle, notre avion de retour est annulé. Mais Eddy, le manager de Marina Cottage, a la solution. 6 heures de minibus ce soir pour Pozo. Et demain, mototaxi et avion pour Macassar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada